Musique Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait un tag, tag qui s'appelle I tweet or smell avec mon superbe accent anglais et c'est Sandrine de la chaîne Beauté et Conséquences qui m'a taguée et le tag a été créé par Psychosexy donc je vous mets les liens de leur chaîne et de leur blog en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'elles font et on commence tout de suite le tag Première question, es-tu fidèle en matière de parfum ? Alors à la base effectivement j'étais fidèle en matière de parfum et depuis le blog, depuis la chaîne j'ai un petit peu changé je vais un petit peu voir ailleurs mais voilà j'ai une peau qui est quand même assez acide qui transforme facilement le parfum donc je ne peux pas me permettre non plus d'avoir 20 000 parfums il y en a beaucoup qui virent sur moi donc c'est atroce mais voilà, maintenant j'essaye de toucher un petit peu à plus de parfums j'essaye d'élargir mes catégories de parfums à la base je suis énormément parfum sucré, parfum très très gourmand maintenant j'en ai, vous allez le voir, des parfums un petit peu plus fleuris un petit peu plus, voilà un peu plus, pas forcément épicés parce que c'est pas ce que je préfère mais j'essaye de varier deuxième question quel est ton parfum favori en hiver ? en hiver j'ai un parfum favori qui est de chez Chanel et qui est le Haut Tendre donc le Chance Haut Tendre j'aime beaucoup ce parfum je l'avais découvert un petit peu au hasard ce n'était pas du tout le type de parfum vers lequel je me serais dirigée et en fait une fois testé sur ma peau j'ai complètement adoré donc dans ce parfum on a des notes de pamplemousse de musque blanc, de jacinthe, d'iris on a du bois de cèbre, de cèbre on a du bois de cèbre et on a un petit peu de notes ambrées à la base j'aurais lu ces notes là je vous aurais dit mais non mais c'est surtout pas pour moi jamais je ne pourrais mettre ce type de parfum et en fait je l'aime beaucoup je sais que certaines le préfèrent en été moi je trouve que c'est un parfum d'hiver qui est assez chaud qui est... voilà dès que je le porte de toute façon je pense à cette période là donc voilà celui-ci ça doit être peut-être bien mon troisième flacon quelque chose comme ça donc voici mon parfum favori de l'hiver troisième question quel est ton parfum favori en été ? alors en été à la base je portais énormément le Amor Amor de chez Cacharel et puis j'ai découvert cette année de chez Miss Dior le Blooming Bouquet alors à la base j'avais craqué sur le packaging parce que voilà c'est juste complètement mignon j'avais adoré et puis encore une fois voilà des fleurs je me suis dit non non mais ça c'est pas fait pour moi et j'ai complètement flashé dessus je n'ai fait que le porter depuis le mois de mai quelque chose comme ça et donc dans celui-ci on a de l'essence de mandarine on a de la pivoine et on a encore du musc blanc donc voilà quelque chose d'assez fleuri et effruté légèrement donc voilà mon parfum favori en été c'est quelque chose de très léger et en même temps voilà qui laisse un doucillage quatrième question quel parfum ne supportes-tu pas de porter ? alors en parfum que je ne supporte pas de porter ce sont les parfums extrêmement forts du type Opium du type Chalimar j'ai beaucoup beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal également avec ceux de chez Thierry Mugler et j'ai du mal aussi avec les alors Kenzo mais pas les tout nouveaux mais les Flower by Kenzo voilà ça ne me dérange pas forcément sur les autres personnes mais alors moi c'est quelque chose qui ne me correspond absolument pas je ne pourrais pas porter ce type de parfum donc voilà vraiment les choses fortes comme ça les choses qui peuvent vite devenir entêtantes c'est le type de parfum qui moi va me donner une migraine au bout d'une demi-heure donc non non pour moi pas de parfum comme ça de toute façon comme je vous l'ai dit à la base je suis très sucrée j'ai réussi à m'orienter vers des choses un peu plus fleuries et fruitées mais voilà j'évite d'aller vers ce type de parfum qui ne me correspond pas et que je ne peux absolument pas porter alors cinquième question quel gel douche à la senteur que tu préfères ? alors j'aime énormément de gel douche mais on va dire que les senteurs préférés vont être les gels douche alors là je n'en ai pas à vous présenter parce que j'ai fini ceux que je préférais et soit je vous les ai déjà présentés dans des produits finis soit ils sont partis à la poubelle mais gel douche à l'odeur d'amande douce c'est quelque chose que j'adore j'adore l'odeur d'amande les gels douche à la vanille les gels douche fleurs de coton voilà ce qui va être un petit peu plus cocooning et voilà globalement les gels douche que j'adore après en période un petit peu d'hiver comme là j'aime bien ceux que je vous ai présentés par exemple comme au pain d'épices le gel douche comptoir du pain que je vous avais présenté mais globalement dans l'année j'aime beaucoup ce type d'odeur et en été j'adore énormément la noix de coco donc voilà et le monoi ne pas oublier le monoi mais vous l'aurez compris ce sont des choses un petit peu plus un petit peu plus sucrées que j'aime bien quelque chose de très gourmand donc voilà ce avec quoi j'aime beaucoup prendre mes douches alors sixième question quel soin du corps à la centaure que tu préfères encore une fois j'en adore énormément j'en teste énormément parce que vous le savez je me crème le corps tous les matins, tous les soirs donc j'utilise énormément de produits hydratants mais s'il y a bien une marque qui ne fait que des parfums que j'adore c'est le petit marseillais donc voilà je ne pourrais pas vous décrire chaque odeur on va dire que là ça sent un petit peu le calendula je pense que vous connaissez avec de l'aloe vera celui-ci c'est carité amande douce huile d'argan voilà ce sont que des odeurs que j'aime énormément qui sont agréables qui restent toute la journée sans être entêtante vous pouvez mettre votre parfum derrière ça ne va pas matcher ça ne va pas être désagréable voilà ce sont des odeurs que j'aime énormément j'aime beaucoup tout ce qui est sucré encore une fois mais je trouve que le petit marseillais a toujours des odeurs qui sont parfaites pour ce que je recherche en fait donc voilà si je devais n'en retenir qu'une en termes de parfum pour produits pour le corps ce serait cette marque là 7ème question quel produit capillaire a la senteur que tu préfères ? alors en produit capillaire j'en ai testé énormément également beaucoup de produits sentent comme on dit le coiffeur ou j'ai aussi des produits qui sentent la guimauve qui sentent le bonbon j'aime énormément toutes ces odeurs mais le produit que j'utilise depuis un bon moment maintenant que j'avais avant le blog avant la chaîne c'est ma crème de soins de chez Auchan qui est Carité et huile de jojoba c'est une crème pour les cheveux secs ou frisés et ça va venir voilà nourrir ça va venir hydrater donc c'est le type de crème que je vais mettre le soir avant de me coucher et je vais laisser poser toute la nuit je fais mon shampoing le lendemain matin ou alors je vais l'appliquer juste après mon shampoing sur mes longueurs et ça va venir également les hydrater donc c'est une crème que j'aime particulièrement qui est sans parabènes qui est d'une efficacité incroyable donc voilà ne pas hésiter à se tourner vers des produits vers lesquels on n'aurait pas pensé du style voilà Auchan ou Leclerc ou voilà des marques comme ça et voilà encore une fois c'est une odeur absolument divine de toute façon tout ce qui comporte du Carité en général ça sent vraiment très bon et Carité huile de jojoba c'est une parfaite association même au niveau olfactif alors 8ème question quel produit solaire à la senteur que tu préfères ? en produit solaire je ne suis pas fan en général des odeurs des produits solaires je trouve que ça me prend le nez je trouve ça entêtant mais j'ai découvert de chez Hawaiian Tropic la crème hydratante n'importe quoi la crème solaire qui fait hydratation aussi indice 50 et qui est absolument génial au niveau du parfum ça sent un petit peu la vanille je trouve que ça sent la vanille c'est un mélange en fait de crème solaire douce et de vanille de gourmandise c'est absolument divin j'aime beaucoup appliquer cette crème solaire là parce que non seulement elle a un indice qui me convient parfaitement vous vous doutez bien qu'avec la peau que j'ai je ne peux pas mettre moins de 50 en général c'est même 50 plus et celle-ci voilà est parfaite elle agit très bien alors je sais que beaucoup disent oui il ne faut pas prendre ce type de crème etc sur moi elle agit très bien je n'ai jamais de coup de soleil ma peau n'est pas abîmée elle est hydratée et en plus de ça elle sent absolument très 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 bon donc voilà j'aime énormément cette crème solaire et c'est celle que je préfère en termes de parfum question suivante qui est la question numéro 9 quel soin du visage à la senteur que tu préfères ? en soin du visage quelque chose que j'aime énormément c'est ma crème de chez La Roche Posay qui est la Nutritic Intense Riche je vous en ai déjà parlé dans un article j'ai dû en parler également au produit fini parce que ce n'est pas mon premier pot et cette crème là a une odeur de bébé vraiment vous savez les alors je ne sais pas si ça vous arrive mais des fois moi je fais la bise à certaines personnes et je me dis mais elle a une odeur de bébé c'est oh j'adore et cette crème là a cette odeur là et c'est une crème que je mets le soir parce que c'est une crème riche et je trouve que pour aller se coucher ça fait vraiment ça détend ça fait un petit instant rien qu'à soi quand on va se glisser dans ses draps juste derrière je trouve ça vraiment appréciable et voilà c'est une odeur que du coup maintenant j'associe à mon rituel du soir et que j'associe au coucher et j'aime j'aime beaucoup c'est frais ça sent le bébé ça sent ça sent le propre en général quand on dit oh tu sens le bébé ça sent ça veut dire que ça sent le propre et c'est exactement le type d'odeur de cette crème ensuite question numéro 10 quel baume à lèvres à la senteur que tu préfères alors encore une fois je vais vous parler des associations odeurs moment on va dire tout d'abord j'adore l'odeur de mon baume rêve de miel de chez Nuxe donc c'est une odeur qui mélange un petit peu de miel et de pamplemousse et cette odeur là je l'associe encore une fois à mon rituel du soir c'est le baume que je mets juste avant de m'endormir donc celui-ci a une odeur particulièrement on va dire qui me détend voilà une odeur un petit peu cocooning encore une fois je suis désolée de dire que ce mot mais en fait les produits que j'associe au soir et à mon rituel du soir ce sont pour moi des produits de cocooning donc voilà j'aime énormément cette odeur et deuxième produit à lèvres c'est mon lip butter de chez Labello qui est en parfum raspberry rosé donc c'est à la framboise donc vous savez ce sont les petits Labello qui se présentent en peau comme ça qui durent une éternité et j'aime énormément ce parfum dans le sens où ça me rappelle les bonbons mous alors moi j'appelle ça les bonbons mous mais vous savez les bonbons aux fruits là qui sont rectangulaires et qui fondent tout simplement donc des bonbons mous et ils ont exactement les mêmes odeurs donc j'aime énormément vous le savez enfin la plupart d'entre vous le savent avec mes allergies alimentaires je n'ai pas le droit à ce type de gourmandise je n'ai pas le droit à ces bonbons là donc ça me rappelle cette odeur et j'aime énormément mettre ça le matin voilà ça me fait un petit instant gourmand le matin donc voici mon deuxième Labello préféré onzième question quel article make-up à la senteur que tu préfères et je crois que ça ne va pas être une surprise étant donné les tutoriels que j'ai pu vous faire et ce que j'ai pu vous dire à ce sujet mais c'est la chocolate de chez Too Faced donc cette palette a une odeur divine ce que j'aime faire c'est que le matin en fait je me maquille dans le petit miroir qu'on a juste là et voilà on a cette odeur de chocolat qui vient tout de suite voilà avec les fards même si je n'utilise pas ces fards là j'aime bien on a cette petite odeur chocolatée qui vient dès le matin et c'est un délice donc encore une fois comme je n'ai pas le droit au chocolat je retransmets en fait ma gourmandise à travers cette palette et c'est mon petit bonheur gourmand à moi c'est ce qui déclenche en fait ma petite hormone de bonheur liée à la gourmandise donc c'est mon article make-up préféré en termes d'odeur et douzième question qui tagues-tu ? alors je vais taguer mes copines Tiffany du blog Tiffany Everything je vais taguer Mylène du blog Tiboune Né je vais également taguer Pauline du blog Pauline M'en Vôtre donc les filles comme maintenant vous avez vos chaînes Youtube vous allez pouvoir faire le tag je tague également Sandréa alors si tu as le temps parce qu'on en avait parlé tu m'avais dit que t'étais débordée mais que voilà t'essaierais de faire ton possible donc voilà si jamais t'as le temps de le faire n'hésite surtout pas je tague également Mélissa de la chaîne Golden Wendy Beauty et donc ma belle si t'as le temps de le faire aussi parce que tu dois être bien débordée surtout en ce moment et puis je vais taguer aussi alors je ne sais plus si tu l'as fait l'Auréline mais voilà je te tague si t'as envie de le faire n'hésite surtout pas et autrement et bien écoutez qui a envie de le faire parce que Psycho bah tu l'as créé donc tu vas pas le faire Sandrine tu m'as tagué donc tu l'as déjà fait si également je tague Mélène du blog Beautiful et de la chaîne Beautiful je ne sais plus si tu l'as fait non plus c'est vrai que les filles je regarde absolument toutes vos vidéos mais en général avec les tags c'est un petit peu voilà c'est un petit peu plus complexe dans le sens où on ne sait plus qui l'a fait qui a tagué qui etc donc n'hésitez pas en tout cas à le faire et puis j'ai forcément oublié des copines ça c'est sûr je vous mettrai de toute façon qui je tague en barre d'informations je vous mettrai sur le blog aussi toutes les autres que j'ai pas forcément tagué n'hésitez surtout pas à le faire et à me mettre vos liens en commentaire parce que j'aime bien les voir j'aime bien en général savoir voilà le type de réponse que vous allez donner j'aime bien en apprendre un petit peu plus sur vous donc voilà n'hésitez surtout pas et puis en attendant la prochaine vidéo en attendant tout ceci je vous fais plein de gros bisous pirates et je pense très très fort à vous et je vous laisse